Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? Y'a mon nouveau jouet qui est arrivé Non, c'est pas un sac de voyage pour votre dildo préféré Qu'est-ce que c'est ? C'est un gimbal pour téléphone Et vous allez voir, c'est plutôt génial, c'est plutôt démentiel Petit disclaimer, c'est pas une pub J'ai payé ce gimbal, pas très cher Parce qu'il était en promo Et on me l'a pas envoyé gratos Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point La technologie utilisée pour les trucs, pour les drones Est en train d'arriver dans plein plein d'autres domaines Et c'est vraiment génial ici On va ouvrir ça et je vais vous montrer comment ça marche Donc, celui-là, c'est le modèle Alors, c'est Zhiyun Je vous mettrai le lien dans la description Enfin, au moins le nom C'est le Zhiyun Smooth Q Et qu'est-ce que c'est ? C'est un gimbal Un gimbal, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros un stabilisateur Voilà, un stabilisateur qui lui est exprès fait pour le téléphone Il en existe pour des DSLR Pour des GoPro, etc, etc La question c'est pourquoi est-ce que je me suis acheté ça ? Ça fait quelques mois que je zûte très très fort du côté des gimbal pour téléphone Pour avoir la possibilité de filmer dans des conditions de voyage, entre guillemets Dans les prochains mois, j'ai très très envie d'aller rendre visite à certains barbus D'aller visiter certains fablab, certains hackerspace, etc, etc Et avec ma grosse caméra, mon pied, éventuellement de la lumière et tout, machin C'est juste super chiant C'est littéralement presque 15 kilos de matos à trimballer sur le dos On a tous, ou presque, dans notre poche Des téléphones de psychopathes Moi le mien, c'est un Xiaomi Mi 5S Plus Qui a la possibilité de filmer en 4K Je ne parlerai pas de mon autre téléphone qui est là, que vous ne voyez pas Parce que je n'ai pas le droit d'en parler Donc c'est un 5,5 pouces Il filme en 4K Et l'objectif c'est justement d'avoir un stabilisateur Donc un gimbal dans mon sac Et quand j'ai besoin de faire une visite ou une petite interview Paf, je sors le truc Je le mets, pif paf pouf On est paré et on filme en 4K Éventuellement, je lui ajouterai peut-être un micro Pour avoir un meilleur son Mais le but c'est d'avoir un espèce de setup de voyage Pour pouvoir filmer des trucs Sans avoir à se trimballer 45 kilos de matériel Allez, on va le tester Bon alors, je vais essayer de faire un peu de place Sur mon bureau bordélique En gros, le principe Vous avez ici une espèce de nacelle qui est faite pour votre téléphone Qui va pouvoir s'allonger si vous avez un grand téléphone comme le mien Ou se rapprocher Donc le principe c'est que je vais slider Mon téléphone à l'intérieur Il est bien nice and secure Je vais le démarrer Et en gros, maintenant qu'il est à peu près stabilisé Et bien je vais Allumer le gimbal Et là où magie Le gimbal est démarré Et il est stabilisé Alors, il y a deux modes Il y a un mode Je suis ton poignet Donc en gros Il va me suivre Les mouvements de mon poignet Et il y a un autre mode Où en gros, avec le joystick Je vais pouvoir le faire bouger Et c'est aussi simple que ça Vraiment Plus la pape de mon code Je vais me mettre En mode vidéo Et la pape Et bien en fait Sauf qu'on me frotte Mais Je suis stabilisé Et c'est assez impressionnant Et c'est à peu près tout Voilà C'est à peu près ça un gimbal En gros, c'est un espèce de machin Qui permet de stabiliser Ce que vous Ce que vous utilisez pour filmer Alors Et c'est vraiment ultra fun C'est vraiment un jouet C'est un jouet un peu cher Mais un jouet quand même Plusieurs choses Qui sont intéressantes Je vais l'arrêter Alors Plusieurs choses Qui sont intéressantes La première Bien sûr C'est une batterie ici Qui est rechargeable Qui fait 2000 mAh Et Et Ils prédisent à peu près 50 heures D'autonomie L'autre intérêt Qui est vachement Régolo C'est que Ici vous avez Une prise USB Et en fait Ça peut vous servir aussi De batterie de secours Pour votre téléphone Il y a deux modes Un mode Suiveur Donc en gros Il va suivre la direction De votre poignet Et l'autre Où en fait Avec le joystick Vous allez pouvoir Donner une direction Il y a aussi Il y a aussi un bouton Pour Serrer Enfin pour zoomer Ou dézoomer Qui marche Avec une application Alors L'application Vous l'installez Sur votre téléphone Il se connecte en bluetooth Sur votre gimbal Pour être clair Autant Le gimbal Est vraiment bien Autant L'application C'est de la merde Donc moi En gros Ça va être Mon setup de voyage Avec mon téléphone Qui peut filmer En 4K Et le gimbal Qui me permet Vraiment d'être stable Et pas De sucrer les fraises Comme un vieux Combien est-ce que ça coûte Alors le prix standard De celui-là Est autour de 150 euros Si je l'ai acheté C'est parce qu'il y avait Une promo Sur Carebest Qui a été relayée Par Numérama Je crois Et qui le faisait descendre Aux alentours de 100 euros Je me suis dit Pour 100 euros On peut tester ça Et voir si ça marche Et si c'est viable Est-ce que ça marche Est-ce que c'est viable Carrément C'est juste génialissime C'est démentiel C'est mon nouveau jouet Je l'adore Je dors pas avec Mais pas loin Et je l'utiliserai Dans les prochains jours Pour vous faire Justement un tour de la grotte Pour fêter le million de vues Alors c'est sans doute Pas le meilleur gimbal Sur le marché Il y en a énormément En particulier Pour les téléphones Ça commence à 50 ou 70 balles Et ça va jusqu'à 300 balles Pour le DJI DJI mobile Machin truc Qui était celui Que je voulais m'acheter à la base Qui est beaucoup trop cher Mais Pour 100 ou 150 balles Franchement Ça vaut carrément le coup La construction a l'air plutôt solide C'est pas non plus un truc de qualité démentielle Mais Pour le prix C'est plus que raisonnable C'est livré En plus Dans une petite housse Un petit peu dur Qui résiste un peu au choc Et ce qui va me permettre De le mettre dans mon sac Et de l'intégrer Alors pas à mon EDC Mais Quand je pars Dans des endroits À droite à gauche Comme par exemple Quand j'étais allé faire un tour À Grenoble C'est typiquement le genre de truc Que je vais emmener Et ça fait partie aussi Des micro investissements Pour les futurs trucs Que j'ai envie de mettre en place Pour la grotte Allez visiter Des barbus à droite à gauche Des industriels Des gens qui font plein de trucs Plutôt que se trimballer Avec 25 kilos de matos En petit gimbal Qui le fait bien Voilà Moi en tout cas Je valide à 100% C'est vachement bien Et c'est super impressionnant Voilà c'est tout pour cet épisode Comme d'habitude Si tu as des questions Des insultes Tu connais la procédure Tous les moyens de me contacter Sont dans la description Tu peux laisser un commentaire Tu t'abonnes évidemment Et si la vidéo t'a plu N'hésite pas à aller cliquer Sur le petit lien Utip Et d'aller regarder une pub Pour nous rapporter un peu de pognon Parce que le pognon On adore ça nous Vas-y Donne-moi le pognon Voilà C'est tout pour cet épisode Un espèce de test Très très rapide Du gimbal Zhiyun Smooth Q3 Que j'ai acheté Chez Gearbest Pour à peu près 100 balles Et qui aujourd'hui A 150 balles Qui est Moi je suis pas un spécialiste De ces trucs là Mais en tout cas La stabilisation marche Très très bien Et pour mes besoins C'est largement suffisant Voilà C'est tout pour ce pseudo test J'espère que ça vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude Soit avec vous Hein ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada